Et donc, victoire, combien importante pour le CRB qui permet au Chebeb de prendre le large, donc on le disait tout à l'heure au classement général, avec 7 points d'avance sur l'entente de CITIF et la jeunesse sportive de Saora. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le titre ne va pas échapper au Chebeb ? Non, je ne pense pas que... Mais respectons les matchs qui nous restent. On est conscient que, quand même, on a fait un grand pas vers le titre. Mais le vécu et la réalité des choses, il faut être patient. Il faut qu'on laisse le groupe très concentré sur ce qui reste. Et respectons aussi les équipes qui restent à jouer. Mais la balle est dans notre camp. Savoir gérer ces matchs qui restent, avec simplicité, avec plus de professionnalisme, beaucoup plus de concentration. Il y a quelque chose qui est chez nous, on peut dire, Inch'Allah. Mais il faut y aller la mériter avec beaucoup de respect. Est-ce que vous sentez de l'euphorie au sein de cette équipe ? J'étais présent au stade à la fin du match. C'était comme si le Chebeb était couronné déjà. On sent des joueurs, certes, c'est logique d'être heureux après cette victoire, notamment face à un club comme la GS Kabylie. Mais on sent que déjà ces sept points, j'ai eu l'occasion de parler avec certains joueurs du CRB, ils me disaient que c'était important pour eux de jouer ce match en retard avant la 35e journée, histoire de prendre le large et être tranquille pour le déplacement, il faut le rappeler, à Savara lors de la 35e journée. Bravo et je salue ces joueurs parce qu'ils sont merveilleux. C'est vrai qu'à chaque victoire, on savoure ensemble, eux sur le terrain, dans les vestiaires. Mais je vous assure, à la reprise de l'entraînement, c'est des joueurs super professionnels tout de suite. Moi, je suis responsable, mais je suis très proche d'eux. C'est le frère, c'est l'entraîneur, c'est le joueur. Je m'approche d'eux, je vous assure que dès que je dis, attention, on commence déjà. Cheikh, Koumhani, ils sont conscients. C'est pour ça que je les salue beaucoup. C'est des joueurs merveilleux. Et la réalité, elle est là. On savait contre la GSK qu'ils allaient faire quand même leurs devoirs correctement, malgré qu'on a assez discuté parce qu'on est passé quand même une période difficile contre Magara et contre Schleff et Clemsen, mais quand même, ils ont remonté. C'était des victoires au forceps avec aussi cette défaite à Clemsen. Il y avait eu un petit peu le doute, un petit peu, qu'il s'était installé, mais c'était un petit peu rapide. C'est normal. Il a été déciple. C'est normal, mais tu vois la place de ces joueurs. Au mois de juillet ou début août, encore, ils jouent des matchs. Une pression terrible. Donc, il y a des périodes où l'être humain, il est faible. Mais ces joueurs tiennent quand même toujours. Ils ont gagné leur match. Plus important, c'est qu'ils ont gagné leur match. Ils sont premiers. Ils ont fait leur devoir et gagné le match qu'il fallait contre la GSK. Abdel-Nord, le CRB, vous avez suivi le match en direct. Justement, juste avant de parler du CRB, je profite de la présence de Hussin pour lui poser une petite question très, très simple. Hussin, tu étais voué pratiquement à avoir une carrière d'entraîneur. D'ailleurs, tu l'as prouvé un peu partout où tu es passé. Tu as travaillé. Et puis, comment s'est passée cette transition d'entraîneur à manager ? Il y a une grosse différence. Comment tu as vu ça ? Comment tu es en train de vivre cette transition ? Sincèrement, c'est une question vraiment... Pertinente. Pertinente, oui. Et je suis avec un frère qui me pose une question comme il faut. Donc, la transition, elle n'est pas facile, sincèrement. Elle n'est pas du tout facile. Mais par devoir à mon club que j'ai accepté. Si c'était un autre club, je n'aurais jamais accepté. Évidemment. Sincèrement. Donc, vous vous manchez plus vers le travail sur le terrain, être entraîneur plus que directeur sportif ? Oui. Oui. Sincèrement, oui. Parce que je suis un passionné du foot et du terrain. J'ai mis beaucoup de temps pour avoir tous mes diplômes, alhamdoulilah. D'ailleurs, la CAFA, on l'a passé ensemble en 2014. Et j'ai entraîné pratiquement une trentaine d'années que je suis sur le terrain. Mais je souhaite toujours de revenir sur le terrain. Mais par devoir à mon club qui m'a demandé cette mission. Donc, je le fais, alhamdoulilah, jusqu'à maintenant. Avec, c'est vrai, le vécu et l'intelligence, les expériences, nous laissent quand même, nous donnent un savoir de gérer. Parce que nous sommes sur le même domaine. Et ma méthode de travail en ce moment, je suis beaucoup plus proche du technique qu'autre chose. Puis je suis beaucoup de joueurs, proche des joueurs. C'est un atout supplémentaire aussi d'être technicien et directeur sportif. Vous savez parler aux joueurs. Vous le dites. Et même avec les entraîneurs. Et même avec les entraîneurs qui sont en place. Aujourd'hui, ils ont un entraîneur étranger. Bon, ils parlent anglais. Moi, je pense que maintenant, la communication est facile, puisqu'il y a un Tunisien qui est adjoint. Mais l'exemple du CRB, je pense que c'est un égale à suivre au niveau des autres clubs. Puisque le manager actuellement, ou le directeur sportif, appelez-le comme vous voulez, c'est un ancien joueur, ancien international et enfant du CRB. On a appelé à la présidence un ancien garde-en-but à Broch, qui a quand même une expérience extraordinaire et qui était au niveau de la Ligue d'Alger. Donc je pense que c'est ce duo, plus, bien sûr, le staff technique, plus les dirigeants qui sont en place. Je pense que ça fait, tous ces ingrédients font qu'aujourd'hui, le CRB est pratiquement la meilleure équipe d'Algérie. Et on va écouter aussi les déclarations de ce match, d'après-match, donc CRB-JSK avec Belchétar Sayoud et Denis Lavane, l'entraîneur de la JSK-Bili. Sous-titrage Société Radio-Canada qui est l'équipe. Le CRB voulait à tout prix prendre ses 3 points pour prendre le large en tête du championnat. Pour nous c'était le 49ème match de la saison et on avait quand même des absents. On avait quand même 3 joueurs importants qui étaient absents. Mais bon, malgré tout, on a encaissé le premier but que ce soit un coup de pied arrêté alors qu'il n'y avait pas eu de situation dangereuse pour le CRB jusque là. C'est ce qu'on peut regretter, c'est qu'on encaisse trop de buts sur des coups de pied arrêtés actuellement. On est quand même arrivé à égaliser, un joli but, mais bon, Seyoud est passé par là et a fait un esprunt individuel pour marquer le deuxième but. Et la deuxième mi-temps, je pense qu'on a fait une bonne performance en deuxième mi-temps. On a bousculé cette équipe du CRB, on les a fait reculer. Je pense qu'on n'a plus égalisé, même si l'équipe adverse a pu avoir des contres qu'on poussait. Mais voilà, les joueurs ne sont pas démunités, surtout les jeunes qui ont joué. Ils ont montré des choses intéressantes et bon état d'esprit. Et surtout, c'était joie pour la deuxième mi-temps parce qu'ils sont allés au plus profond d'eux-mêmes pour essayer d'égaliser. On a écouté, Seyoud, la déclaration d'Emil Seyoud. Emil Seyoud qui fait la différence depuis le début de la saison pour le CRB. Quand Emil Seyoud va bien, le CRB va bien. Quand Seyoud va mal, le CRB va mal. Et quand il est absent, l'équipe ne gagne pas. On l'a vu à un moment donné quand il était blessé. Emil Seyoud est en fin de contrat. Il est convoité, notamment à l'étranger. Mais ça reste votre, disons, objectif numéro un, à savoir celui de le prolonger pour les saisons à venir. Oui. Est-ce que les négociations ont débuté ? Voilà ma question. Parlons d'Emil, c'est un joueur merveilleux sur le terrain, en deux terrains. Et à chaque fois, j'ai l'occasion de parler avec des journalistes. Mon souhait, c'est qu'il termine sa carrière au club. En ce moment, il fait, surtout cette saison, il fait une saison superbe. Ça meilleura depuis sa carrière. Oui, ça meilleura. C'est un cadre dans l'équipe. C'est quelqu'un qui, à chaque fois, il est derrière les décisions des victoires ou de ce classement qu'on est maintenant. Sa situation, c'est vrai qu'elle est convoitée un peu partout. C'est mérité. Nous, on fait tout pour le garder. Nous, il est responsable. On a discuté. Je crois que... Vous avez entamé déjà les négociations avec Amir. Ça fait longtemps. À chaque fois qu'on a l'occasion, on discute avec lui. Même avec nos responsables. Vous savez, la carrière d'un footballeur, des fois, c'est comme ça. C'est à lui aussi, il a une décision à prendre. Je sais qu'il est perturbé parce que... Ah, vous pensez qu'il est perturbé. Je pense qu'il est perturbé. Pourquoi perturbé ? Dans le sens négatif, positif. Il est très reconnaissant envers le club. Il se sent bien. Il l'a dit, un journaliste, que c'est chez moi ici. Indulé par les supporters. Ce n'est pas rien d'être adulé par les supporters du CRB. Je vais rajouter quelque chose à ça. Ce n'est pas des fleurs que je donne. C'est un joueur merveilleux. Tout d'abord, adulé par les supporters. Très estimé et aimé par ses camarades. C'est quoi équipé ? Le staff technique, les responsables. Un comportement extraordinaire. Pourquoi il est perturbé ? Parce qu'il est très reconnaissant envers le club. Et là, il est convoité par quand même... Est-ce qu'il voulait confirmer qu'il a des offres alléchantes de l'étranger ? Vous savez, dans mon téléphone, qu'est-ce qu'il y a comme offre incroyable ? J'ai discuté avec lui, pas en tant que directeur sportif, en tant qu'un ami, un frère, tout ce que vous voulez. Et j'ai de très bonnes relations avec lui. Mettez-vous à sa place. Moi, je le comprends. Mon vécu me laisse peut-être l'aider. Et sincèrement, quand je l'ai senti qu'il était perturbé, parce qu'il y a quelque part... Est-ce qu'il y a une date, disons, butoir par rapport à sa prolongation ? Est-ce que vous avez discuté avec lui, histoire de lui dire, dès la fin du championnat, il faudra passer aux choses sérieuses ? Est-ce qu'il y a, disons, cette date à laquelle il devra absolument répondre ? Soit oui, il reste, soit non, il va peut-être rejoindre un autre club. Bien sûr, il y a des dates obligatoires. On doit avoir une réponse, parce que vu les objectifs ou bien la saison qui nous attend. Mais un milieu est très correct. J'ai discuté avec lui. Nos responsables ont discuté avec lui. On a essayé de régler son problème le plus rapidement possible. Mais qu'est-ce qui fait que ça traîne, au-delà du fait qu'il hésite encore, ce qui est normal, alors que la saison n'est pas encore terminée ? Est-ce qu'on peut le dire ? C'est d'ordre financier ou autre chose ? Non, justement, pas financier. Pourquoi ? Parce qu'Amélie, il est très reconnaissant envers ce club. Vraiment, il se sent bien. Mais les offres qu'il a eues, peut-être que... C'est normal, ça l'a fait. Vu l'âge qu'il a, il est à la croisée des chemins, en plein verrage. Donc, on a laissé. On lui a donné la liberté. Malgré qu'on a fait quand même une petite pression, très correcte, envers lui. C'est quelqu'un de très intelligent. Moi, je l'ai dit juste avec lui plusieurs fois. Quand je l'ai vu qu'il est un petit peu perturbé, il y a un élément qui est important dans la carrière d'un footballeur. C'est la famille. Donc, qu'est-ce que je lui dis ? Tu as deux choses. Deux assises qui peuvent te donner une décision. C'est la famille ou c'est l'akhir de là. Exactement. Parce qu'il est perturbé. Je souhaite, incha'Allah, mon souhait qui reste avec nous. Et on travaille ensemble. On essaie de bâtir une équipe. Ça, c'est évident. Si on doit parler, pardon, je vous donne la parole à Abdel Nour. Je veux insister, puisque les supporters du CRB ont insisté sur cette question. Si on, avant de conclure, donc, pour conclure ce dossier, si on doit parler de pourcentage, est-ce que vous pouvez dire que la balance un petit peu va pour un maintien ? 50, 60, 70 % ? Allah, et sincèrement, Saïd, il n'y a aucune balance. Moi, je dis que la vérité que j'ai eue avec Amir, c'est que mettez-vous à sa place. Moi, j'ai dit deux choses. Il a beaucoup d'offres. Et c'est une réalité. Et il est très, très reconnaissant envers le club. Je rajoute quelque chose. Quand je dis responsable technique, l'environnement, tout le monde souhaite. Sans maintien. Maintien. Les responsables, ils l'ont très bien respecté. Ça, je peux vous le dire. Très bien respecté. Ça, on n'en a pas le moindre doute. Le CRB, depuis l'arrivée du groupe Madar, a fait en sorte de garder ses meilleurs joueurs et de mettre le paquet pour son recrutement. Mais la balle, maintenant, est dans 5 ans. Elle est CRB. C'est lui qui doit décider. La meilleure recrue, sans doute, du CRB pour cet été, c'est Amir Saïd. Il faut le dire tel que... Oui, moi, je vais... Pardon. Est-ce qu'on... On parle un petit peu sur les réseaux sociaux ? On commence à... Oui. La meilleure recrue, mais n'oublie pas que, quand même, on a des cadres dans l'équipe. Oui, ça s'est dit. Il y a toujours un chef d'orchestre, un senioriste. Il y a un chef d'orchestre avant, il y a un chef d'orchestre derrière, il y a dans les luttes. Ça, c'est le langage des journalistes. On ne le sait pas. Ça, le langage des journalistes. Est-ce que le CRB... Je vais emboîter le pas, moi, sur ce que vient de dire Hossein. Moi, je connais Saïd depuis 2009. Il était avec nous en... Amir, voilà. Il était avec nous en équipe olympique, à l'époque, avec Munchiha. C'est un garçon que j'ai connu. J'ai discuté énormément avec lui à l'époque. Malheureusement, de 2009 à aujourd'hui, tous les choix de carrière qu'il avait fait, il n'avait pas pratiquement réussi. Mouloudia, Usma... Mouloudia, Usma, Sétif... Même quand il a été à l'étranger, ou à Lille, il a été un peu partout. La plus belle saison qu'il ait faite pratiquement depuis toute sa carrière, c'est cette année. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est le meilleur joueur pratiquement du CRP et le meilleur joueur du championnat algérien. Meilleur passeur, quasiment meilleur buteur du club. Maintenant, c'est vrai qu'il a la croisée des chemins. Il est à un âge où il peut encore jouer 3 ans, 4 ans, 5 ans. Comme c'est un gars qui est sérieux, je pense qu'il peut encore jouer quelques années. Maintenant, il a le choix. Soit faire un choix ou aller à l'étranger et puis un choix financier renflouer un peu ça. Ou rester en Algérie, continuer de s'annoncer avec le CRB. Et je pense qu'il n'aura pas regretté s'il doit continuer au CRB. C'est vrai que maintenant, à partir d'un certain âge, on est en train de nous voir avec nos anciens internationaux. Quand on voit Balahimi, quand on voit Guédou Raïs, qui partent dans les pays du monde. Maintenant, c'est un choix financier pour continuer leur carrière. Est-ce qu'il va choisir cette option ? S'il est conscient. Hossine l'a si bien dit. Il y a la famille d'abord. Et puis, il y a l'environnement dans lequel tu évolues. Le CRB s'est retrouvé au CRB. Je pense que s'il a fait cette saison, une saison exceptionnelle par rapport aux saisons précédentes qu'il avait faites, je pense qu'au CRB, il a trouvé toutes les conditions nécessaires pour pouvoir s'épanouir. Donc voilà, c'est un peu... Ça va être un choix très difficile. Mais je pense qu'il va choisir le meilleur choix possible. Je vous assure, Bernard, qu'un mire souffre en ce moment. Oui, j'imagine. Je vous assure, c'est moi qui le dis, parce qu'à chaque fois, j'ai l'occasion de discuter avec lui, je suis très proche des joueurs et de lui. À chaque fois, quand je lui pose la question, il me fait de la peine. Parce qu'il est très, très reconnaissant vers le CRB. Il s'est retrouvé, il s'est épanoui au club. C'est tant mieux pour lui, pour le club. C'est dommage. Pour moi, vu les capacités, vu le rendement, vu le comportement de terrain, vu le terrain, pour moi, ce joueur a raté un petit peu sa carrière. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je vais continuer avec vous, Hossiniarie, un autre cas à régler, celui de l'entraîneur Manolovic, lui aussi qui est arrivé et son contrat expire avec la fin de cette saison. C'est bien ça. Est-ce que cet entraîneur sera maintenu pour la saison prochaine ? Est-ce que vous avez, là aussi, débuté les négociations avec lui, sachant qu'il n'y aura pas de temps, le temps de préparer l'équipe, notamment pour la Ligue des champions africains ? Bien sûr, tout d'abord, laissez-moi dire que bravo à M. Zoran et son staff d'avoir redressé la barre où on était, où on est aujourd'hui, après une déception de la Champions League. Il a quand même un peu de temps que pas mal d'entraîneurs qu'on a essayé au début de les contacter ont refusé. Et lui, il a eu le courage de venir pour 4 mois. En ce moment, il est premier. Pourquoi lui avoir proposé un contrat de 4 mois ? Il n'y a qu'en Algérie qu'on trouve ce genre de contrat ? Non, non, non. Il n'y a pas qu'en Algérie. Je m'excuse de vous le couper. Très souvent, à l'étranger, en Europe, on parle de contrat... Non, non, j'ai des amis. J'ai travaillé avec un des adjoints de Mourinho, José Moraes, qui a travaillé en Corée. Eh bien, le Hillel Saoudien l'a pris pour un mois, pour la fin du championnat. Le Hillel Saoudien, ce n'est pas... Non, mais ça veut dire... Le championnat Saoudien, ce n'est pas le meilleur exemple. Non, moi je parle de... Oui, mais en général, on peut faire signer un contrat de... Oui ! C'est un contrat objectif, de toute façon. Il n'y a pas de problème sur la question. Je pense qu'il a signé un contrat objectif. Exactement. Il s'était redressé à la barre et essayé d'avoir le championnat. Donc je pense que s'il a réussi à avoir le championnat, je pense que les... Est-ce qu'il n'y avait pas une clause dans son contrat qui disait que s'il gagnait le championnat, son contrat serait, par exemple, automatiquement prolongé d'une saison au moins ? Nous sommes très reconnaissants de... Le travail. ...d'avoir accepté ce défi. Et les défis, c'était les trois objectifs qu'on lui a proposés et en fonction des objectifs à renouveler le contrat en fin de saison. Maintenant, c'est vrai qu'on a raté les deux objectifs mais, incha'Allah, on essaye de toucher l'objectif du championnat. Mais moi, je ne parle pas des objectifs. Ce qui m'intéresse, c'est ses capacités. Et puis, peut-être, on a... Moi, je le salue, du travail qu'il fait avec son staff je préfère signer un contrat comme ça de quatre mois pour voir... Parce que je n'avais pas une idée sur M. Zoran. En tout cas, il est engagé. On l'a vu sur... Très, très engagé. On dirait que c'est un enfant du club. Eh bien, très engagé sur le banc de touche à l'entraînement. Ils sont très professionnels. Est-ce qu'il sera maintenu ou pas ? On va faire vite... Maintenu, laissant... Ça, c'est interne. Donc, ce n'est pas encore décidé ? Non, je dis bien que nous sommes... Je l'ai... À chaque fois, je l'ai... Comment dirais-je ? Je l'ai défendu. Il y a des gens qui l'ont critiqué. Notamment par rapport aux victoires récentes, des victoires difficiles. On peut critiquer, mais pas à ce point. L'entraîneur, il est premier. Il peut peut-être perdre un match ou je ne sais pas, c'est à côté. Vu la conjointité, ce n'est pas facile. Mais personnellement, moi, je le salue. Et la décision qu'on doit prendre, on va la prendre rapidement. Mais il a toute notre conférence. Et nous sommes vraiment très heureux. Et je rajoute quelque chose. Qu'il a fait une très bonne mayonnaise au niveau du club. Il est très estimé par nous, par moi, je le dis, par les joueurs, par les responsables. Et il est premier avec sept mois d'avance. Là où le courant n'est pas un petit peu passé, c'était avec l'entraîneur des gardiens, Khaled Dekimesh, qui a été, disons, écarté par Manolovic. Est-ce qu'on peut savoir pour quelles raisons ? Non, on ne dit pas qu'écarté. Il faut qu'on respecte Dekimesh. Non, tout en le respectant, c'est un ami. Moi, j'explique. C'est mon entraîneur qui a décidé. C'est ce qu'il faut dire, écarté. Mais moi, je peux dire qu'il a notre respect. C'est un enfant du club. Il a été joueur. Il a été entraîneur plusieurs fois. ça arrive quand l'entraîneur en chef ne s'entend pas ou peut-être le courant ne passe pas. Par sagesse, par responsabilité, par sérénité, on a essayé parce qu'on avait des matchs à chaque deux, trois jours. Il a fallu essayer de trouver une solution interne. Donc la solution a été de l'évincer du staff technique pour le bien du groupe ? Par devoir. Par devoir. Pas à Dekimesh ou à Zoran. C'est l'entraîneur qui décide aussi. C'est l'entraîneur en chef. Exactement. Quand le courant ne passe, nous, on a fait le devoir pour le club parce qu'il est arrivé un temps où il ne s'entendait pas du tout. On a discuté sincèrement à l'intérieur du club avec M. Zoran et M. Dekimesh et puis on a trouvé une solution interne dans le calme. On a fait monter Hanisched. Malheureusement, il a eu le Covid. Donc on est revenu au troisième entraîneur des gardiens qui est aussi des jeunes. C'était Harbi. Il va se reconnaître. Pas de soucis. Donc on a trouvé la solution interne du club qui est Maroc. Très bien. En parlant des gardiens, on va voir déjà, on va suivre le classement de cette Ligue 1 et par la suite il y aura un portrait sur le jeune gardien du CR Bilouisdet. vous êtes pressé, vous devez quitter le plateau. vous avez des empêchements. Déjà, on vous remercie encore une fois d'être venu. Avant de passer au portrait du jeune Ahmed Abdelkader que vous connaissez, c'est le jeune gardien du CRB. Une question aussi sur le recrutement. Donc, est-ce que, on a parlé de Saoud, mais est-ce que vous avez déjà entamé les pourparlers avec d'autres joueurs par rapport à ce recrutement ? C'est normal, mais nous vivons une conjoncture très difficile. Le championnat n'est pas encore fini. Par respect à d'autres clubs et aussi à nos joueurs qui ont quand même un devoir à faire pour quatre matchs, on travaille dans le calme et on essaye de faire avec, de gérer cette conjoncture. quand on peut toucher un joueur, on le touche d'une manière très discrète pour respecter tout le monde. Vous avez contacté des joueurs en fin de contrat beaucoup plus avec leur club respectif ou bien ? On travaille sur tous les niveaux. Et c'est étrangère aussi ? Oui, mais très difficile parce que vu la conjoncture, j'ai dit à beaucoup de managers que je ne travaille pas sur une image ou une vidéo, où je préfère me déplacer mais malheureusement c'est très compliqué. Nous souhaitons trouver des solutions par rapport à la conjoncture. Et là, on va parler d'un jeune gardien qui a joué face au CRB, plutôt face à la GASK, son troisième match sous les couleurs du CRB en équipe senior. Ce joueur, ce gardien, ce nomme Mohamed Abdelkader, né le 19 février 1999 à Brest, 1,93 m sans contrat. donc il avait rejoint le club du CRB l'été dernier et son contrat court jusqu'en 2023. Ce gardien, c'est un immigré, donc je le disais, titulaire, donc plutôt détenteur de la double nationalité. On va le suivre dans ce portrait que nous avons réalisé quasiment après le match face à la GASK. Depuis trois matchs maintenant, ce n'est plus Gaïa Merbah, ni Toufère Moussaoui qui garde les buts du CRB, mais un jeune portier nommé Ahmed Abdelkader qui a su gagner la confiance de l'entraîneur Zoran Malonovic malgré son manque d'expérience. Un gardien qui dispose de la double nationalité est formé à l'an avant Guingamp. J'ai été formé à l'an avant Guingamp en quatre ans. Ensuite, j'ai signé mon premier contrat professionnel à Chir. Ensuite, j'ai été transféré à Sunderland où j'ai fait un an et demi et maintenant, me voilà à Alger, au Cervé. Après, je me dis que si je ne tente pas ma chance dans mon pays d'origine, j'aurai des regrets. Au final, alhamdoulilah, ça va. Ahmed Abdelkader estime qu'il a les capacités qui lui permettent de rivaliser avec Merbah et Moussaoui pour mener le chébeb aux consécrations. Je remercie le coach déjà de m'avoir fait confiance les premiers matchs parce que je pense que si je n'avais pas été bon, il ne m'aurait pas remis de titulaire. Après, je pense que j'ai assez travaillé depuis le début de la saison. J'ai montré que je pouvais rivaliser avec Gaïa Etoufir même si ça reste de très bons gardiens. On a la chance au Cervé d'avoir des bons gardiens. Cette année, c'est mes premiers matchs mais alhamdoulilah, j'ai su travailler et après, avec de la réussite. Il m'a dit que jouer avec tes qualités, tu sais faire. Tu n'as pas besoin de te stresser. On a tous confiance en toi. Tu l'as montré les derniers matchs contre le Bourdie et Magra. Après, le plus important, c'est d'avoir la confiance des coachs. C'est comme ça qu'on a. Gardien ambitieux, le Belouis Daddy de 22 ans rêve d'intégrer la sélection nationale et remplacer dans un futur proche un certain Raïs Mboulhi. Pour moi, l'objectif de Chim, ça a toujours été d'aller avec l'équipe nationale et de m'y imposer. Mais pour ça, il faut beaucoup travailler parce qu'à leur tête, il y a beaucoup de très bons gardiens. Il y a même de très bons gardiens. Le rêve est permis pour Abdelkader qui a montré en peu de matchs que c'était un gardien d'avenir et que le CRB ne s'est pas trompé en le recrutant en début de saison. On ne le voyait pas venir à ce jeune gardien de 22 ans. On voyait beaucoup plus les gardiens internationaux Toufère Moussaoui et Gaïa Merbah. Il faut rappeler que Gaïa s'était blessé il y a quelques matchs de cela. Et Toufère Moussaoui, selon l'entraîneur, n'est pas accusé actuellement le coup. Il est en méforme. Donc ça a profité à ce jeune gardien. Et on le disait dans ce sujet, il le disait lui-même. Donc formé à Guingham, il est passé par Sunderland mais aussi le championnat chypriote. Quel destin pour ce jeune à le cadre à quelques matchs de la fin de saison avec l'objectif qui était vraiment à toucher avec des équipes difficiles, avec une concurrence quand même rude dans les buts. Et puis moi, je salue le courage du staff technique et aussi on a trouvé Abdelkader dans un moment très difficile. Et là, il fait ses matchs correctement. Alhamdoulilah, tant mieux pour nous, tant mieux pour lui, tant mieux pour le staff. c'est toujours difficile quand on est jeune gardien. Troisième dans la hiérarchie et au final, on tient les buts à, il le disait, à quatre journées, cinq journées de la fin du championnat. Oui, mais aussi quelles journées. Ce sont des matchs qui sont très très importants pour le CRB. Bon, il a eu la chance d'être dans les buts pour ces matchs-là. Avec une telle pression. Voilà, il y a quand même une pression. C'est un jeune qui vient de, qui est émigré, qui rentre pour la première fois, je pense, en Algérie, qui découvre un peu le championnat algérien. Et là, je pense qu'il a, bon, maintenant, après trois matchs, il lui fallait une petite période d'adaptation. Je pense que maintenant, sur les matchs, si jamais il n'y a pas des autres gazins qui reviennent, il peut continuer la saison. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'aujourd'hui, quand on revoit un peu le championnat algérien, on commence à avoir un manque flagrant de gardiens de but. C'est pas pour eux, c'est juste un constat que je suis en train de faire. Il y a eu Khadairia qui vient de Cassis. Cédric, qui jouait dans la région lyonnaise. Il y a Gendouzi qui vient cette année. Gendouz. Gendouz plutôt qui vient cette année. Et Abdelkader. Donc ça veut dire qu'il y a un petit point d'interrogation chez nous que font les clubs pour former les gardiens de but. Mais ça reste des joueurs algériens, des gardiens algériens. Ça ne veut rien dire. Non. Vous parlez de la formation. Je parle de la formation. Je ne parle pas maintenant de... C'est ce qui fait que Mbouéé est le numéro 1 depuis 11 ans maintenant. Non, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut rappeler à nos amis également en télécyclérateurs, c'est que l'Algérie a toujours eu de très grands gardiens de but. Quand on voit actuellement le président du CRB qui était un des meilleurs gardiens de but algériens, je ne vais pas les citer, mais on a toujours eu, tous les clubs ont eu de grands gardiens. qui est actuellement... M'André, si on commence à les citer... Il y a Médjadel, le jeune Médjadel. Donc voilà, des jeunes qui arrivent, mais il est temps quand même qu'on commence à travailler. Et bien évidemment, Abdel Norkawa, on ne va pas... Non, ça en fait partie des archives aujourd'hui. Non, mais ce que je voulais dire, c'est très bien pour lui. Vous savez, quand on vient dans un championnat et qu'on est jeune, il n'a pas 22 ans, comme vous l'avez dit, il a 19 ans. 22 ans. 22 ans. Je peux rajouter quelque chose. 22 ans, il est venu en 1999. Ce n'est pas 2003. Selon mes recherches, c'est... Je le salue et il est félicité parce que c'est un gardien de but battant. Vous imaginez, toute la saison, on n'a pas joué. Toujours présent aux entraînements, toujours professionnel et en plus, à quelle période, on l'a trouvé ? Il a la chance de ne pas connaître les clubs. S'il connaissait un peu l'histoire des clubs, le CRB, joué contre la GSK ou joué contre le Mouloudi ou joué contre le SMA, s'il était un enfant du cru. Et là aussi, Adon, on n'a pas beaucoup de temps. Donc là aussi, il y a le travail de l'entraîneur, donc Manolovic, qui a donné la chance à ce gardien comme à d'autres, histoire de dire que la concurrence est saine au sein du CRB. Hossini Ahri, merci d'avoir été avec nous. On va vous libérer. Merci encore une fois. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être parmi vous. On espère vous revoir dès la fin du championnat avec le trophée de la GSK. Avec plaisir. En tout cas, le championnat est encore disons lent puisqu'il y a longtemps de CETIF qui n'a pas encore, mais aussi la GSK, qui n'a pas encore baissé garde. Alors, messieurs, on va parler aussi de ce championnat. Attendez, vous allez sortir dans quelques instants monsieur Hossini Ahri. Donc, on va parler un petit peu des enjeux de ce championnat. Il reste quatre journées avec les matchs retard, sachant que la GSK jouera ce mardi face à l'USMA. Il y aura aussi un autre match de la GSK vendredi à domicile face à Tlemcen. On va voir les enjeux de cette fin de saison dans ce sujet avec notre ami Ismaël Ben Ghaydi. C'est une fin de saison inédite et impactée par la pandémie du coronavirus qui semble avoir choisi pour la deuxième année consécutive le Chebep de Belouised comme champion d'Algérie pour conserver ainsi son titre. À la faveur de sa courte mais ô combien précieuse victoire contre la GSK Bili, finaliste malheureux de la Coupe de la Confédération africaine de football, le CR Belouised prend sept longueurs d'avance sur le duo composé de la jeunesse sportive de Sawala et de l'entente sétifienne pour s'assurer une place en Champions League africaine en attendant de confirmer le titre de champion d'Algérie qui n'est plus qu'à quelques encablures. La 35e journée ayant été reportée au 9 août prochain ce qui reporte ainsi la lutte pour le podium puisqu'il faudra attendre l'épuration des matchs retard de la GSK Bili notamment contre l'Usma d'Alger qui en cas de victoire pourrait jouer les troubles faits pour les deux places en Coupe de la Confédération alors que la deuxième place en Champions League est l'objet de convoitises des deux dauphins à savoir l'entente sétifienne et la jeunesse sportive de Saora. Cette 35e journée pourrait être décisive en matière de représentation continentale puisque la GSS recevra le leader le CRB pour un match déterminant car en cas de victoire l'équipe de Béchard n'aura pas besoin d'attendre le résultat du match à Sétif opposant l'entente à l'US Biscra grâce à un goal à verrage particulier favorable à la GSS. Les camarades de Amora n'auront pas leur destin en main et devront attendre un exploit du leader à Béchard pour espérer une place en Champions League africaine. Pour les places en Coupe de la Confédération la GS Kabylie ou le Nijm de Meghala joueront en finale de la Coupe de la Ligue pour une place alors que la seconde sera disputée entre le Mouloudi Adoran l'Ussma d'Alger ou la GS Kabylie et bien évidemment ou bien l'entente de Sétif ou la GS Ksaura en cas de non-qualification en Champions League. Tout cela se jouera lors de cette 35e journée qui sera décisive en tout point de vue puisque le lendemain soit le 10 août la Fédération algérienne devra envoyer la liste des clubs algériens qualifiés en joute continentale. Dans le bas du classement la jeunesse sportive de Skigda et le Shabab Ali Borjboaririch sont déjà assurés de jouer en Ligue 2 la saison prochaine. L'USM Bel-Abbès reste tributaire d'un miracle pour sauver sa place en Ligue 1 alors que le quatrième club relégable se trouve parmi le lot de pas moins de quatre équipes à savoir le Nehde de Houssindey l'Aïs Oshlef le Widet de Tlemcen le Nijm de Megala et à un degré moindre l'USB Scra le R-Cirilisen et la Sam'Aïn Mlila. Il faudra attendre probablement le 21 août date du déroulement de la dernière journée pour connaître les deux derniers relégables d'une saison interminable en tous points de vue. Abdenor 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 une saison halte en tant qu'en quatre journées à disputer c'est vrai qu'il y aura l'obligation pour la FAF de donner les noms des clubs qualifiés en Coupe d'Afrique la saison prochaine donc le 10 août mais concernant la relégation il y aura aussi ça va être serré jusqu'à la fin même pour le titre même si le CRB a encore une longueur d'avance ça va être serré. Bien sûr rien n'est encore joué à aujourd'hui rien n'est encore joué et pour le titre et pour le bon maintenant il faudrait vraiment que cetif puisse se reprendre gagner pratiquement tous les matchs qui leur restent et que le CRB fasse de mauvais résultats bon en tête bon il y a toujours le CRB il y aura l'entente et pratiquement ça aura Lucema à un moment donné pouvait espérer donc Lucema qui joue justement mardi face à la GESK en cas de victoire Lucema reviendrait à trois points à trois points exactement il restera là mais oui mais il ne faut pas oublier que la journée prochaine Saura recevra le CRB donc ça va être rien n'est encore joué mais on voit déjà quand même ça se dessine plus ou moins pour moi pour le CRB si ils gagnent comme je l'ai dit tout à l'heure deux matchs ils vont être tranquilles pour la suite maintenant concernant la relégation Smaïd Moukadi a très bien résumé la situation il ne faut pas oublier qu'entre le troisième relégable et pratiquement Magra il y a trois points de différence trois points de différence il reste quatre matchs ça va être très très difficile le quatrième relégable puisque le troisième relégable lui a c'est un Belabès Belabès est pratiquement condamné mais à partir du nerf entre le nerf et Magra il y a trois points de différence donc trois points de différence en un match ça se joue donc ça va être encore on ne pourra pas dire qu'il va être relégable mis à part évidemment Skigda et le Borg à un degré moins de Belabès mais pour le quatrième ça va être très très difficile de pouvoir le donner ces jours-ci On va passer à tout autre chose Abdel-Nor avec notamment cette crise sanitaire qui frappe le monde et notre pays ces derniers temps on l'a vu ce Delta ce variant Delta fait beaucoup de ravages au sein de nos familles Robert Ham à tous ceux qui nous ont quittés Objfa à tous ceux qui sont actuellement malades On a beaucoup parlé des joueurs de foot qui s'étaient un petit peu cachés durant cette crise quand on voit l'élan de solidarité du peuple algérien des chefs d'entreprise aussi qui mettent la main à la poche et là aussi depuis quelques jours c'est les joueurs de football donc par l'intermédiaire notamment à l'initiative de certains d'entre eux notamment Atmen Towel le gardien du Mouloudi Adoran donc qui a lancé cette cette mobilisation des joueurs de foot on va vous laisser voir ce sujet signé Linda Tbole et on revient En cette période difficile la crise sanitaire atteint son pic les footballeurs se mobilisent enfin pour récolter des fonds afin d'aider les personnes frappées par cette pandémie du coronavirus L'initiative a été annoncée en fin de semaine dernière par le gardien de but du MC Oran Atmen Towel L'initiative D'autres joueurs se sont joints à cette mobilisation qui va toucher l'ensemble des 20 clubs de l'initiative de l'initiative En dépit de la crise financière qui secoue la majorité des clubs les footballeurs essayent tant bien que mal de se solidariser avec les Algériens dans cette dure épreuve Cette mobilisation a quand même un peu tardé vous savez nous sommes en train de vivre une situation exceptionnelle Je ne pense pas qu'il n'y ait pas une famille en Algérie qui n'a pas été touchée par cette pandémie ou qui a perdu un proche donc c'est une situation très très difficile il faut que tout le monde puisse s'entraider Nous connaissons un peu la générosité des Algériens concernant cette quand il faut aider ils sont toujours présents On voit ça sur les réseaux sociaux On voit actuellement on est en train de le voir sur des réseaux sociaux comme vous l'avez dit tout à l'heure beaucoup de chefs d'entreprise privés également aident un peu dans cette situation mais moi je reviens un peu à tout ça disons que soyons sérieux je parle pratiquement à tous les Algériens qui nous suivent respectons les gestes barrières c'est vrai que cette crise ce variant est très très difficile donc il y a un pic actuellement qu'il faut savoir gérer et ça passe évidemment par la population Il y a aussi un grand bravo rapidement avant de céder l'antenne aux supporters du Mouloudi et d'Alger qui ont décidé de ne pas fêter comme à l'accoutumée l'anniversaire du club ça sera le centenaire le 7 août prochain et tout l'argent qu'on dépensait généralement pour acheter les fumigènes et les feux d'artifice seront cette fois-ci récoltés pour venir en aide aux Algériens dans cette... Oui c'est une très bonne chose que les supporters ont fait bon évidemment on ne peut pas parler de fête aujourd'hui alors qu'il y a des décès à longueur de journée Exactement Abdel Noor on doit rendre l'antenne puisque dans un moment il y aura aussi le journal télévisé Abdel Noor merci Moi je voulais juste présenter mes condoléances un peu à la famille cétifienne et à la famille du football puisque cette semaine on a perdu l'ancien arrière-gauche de l'entente de Cétif et de l'équipe nationale des années 60 Bourouba Allah rahma aussi et aussi mes condoléances à la famille de Sal Mazé notre collègue disparu cette semaine en raison du Covid merci à tous les techniciens et les journalistes qui ont réalisé pour nous avec nous cette émission ce numéro ce 39ème numéro de la saison restez branchés sur Canal Algérie je vous dis à la semaine prochaine Jeune Algérien désirant assurer votre avenir et apporter votre contribution à la défense de la patrie l'armée nationale